re 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 mon visage brille maman saura je fonde je fonde vraiment les enfants d'aujourd'hui je vais finir par en castrine oui la famille j'ai promis faire un live tout à l'heure mais bon je me dis je me dis je me dis je me dis que ça n'en vaut peut-être plus la peine quand pensez les concerner ah j'allais quitter la japa peuse je vais me demander comment est ce que j'ai pu être au courant pour un sort de la mine j'ai le kit infaillible de la japa peuse bon je cherche des tripes hein je dis ça comme ça il dit rien hein le kit infaillible de la japa peuse écoutez sans fil en plus bon après là cela fout mal parce que ça se voit quand tu passes on voit que tu as quelque chose dans les oreilles donc après le directeur de ce matin vigule bonjour enis bonjour à ton tila après le directeur de tata lolo ce matin vigule devrais-je encore décrypter votre directeur d'écrité pour l'interrogation ah non dites moi comme allez-vous pardon je viens bip ta cota clarisse et yenga oui entre bippez vous devrais-je encore décrypter votre directeur du week-end dernier parce que moi j'ai vu la capture d'écran en direct comme ça donc si clarisse et yenga persiste s'obstine elle devrait nous apporter la preuve comme quoi ce que lolo a montré là c'est du fake parce qu'on vous connaît je vais encore décrypter à clarisse et yenga nous nous connaissons en gros et en détail je t'ai dit que tu ne pouvais ne pas être au courant que lolo vendait ça à 60 euros et tu as même acquiescé tu as même appuyé moi j'ai téléchargé le directeur de lolo là eh oui j'ai aussi téléchargé le tien celui du week-end dernier là tu veux vraiment que j'aille aussi prendre celui que tu avais fait jamais ta mère shut up hein la mère parce que nous autres ta mère là la honte ne nous tue pas mais elle est pas perpétue en personne comme tu dis que tu es la voix des sang voilà mais au vu du directeur de ce matin virgule ne devrais tu pas revoir ta copie concours ma thérèse à vous poser la question je n'achète pas gratuitement les problèmes comme vous voyez dans un problème c'est que moi j'ai la certitude à 90% minimum que la personne que je porte là elle a raison hein la famille dans l'histoire de oh oh elle dit avoir perdu son téléphone oh oh nous avons des choses enfermées dans nos téléphones comme ça sans coton parce que quand tu es sur whatsapp là dès que tu changes de téléphone tu pars euh tu recommences sur euh une page vierge donc les conversations précédentes là sont enfermées dans un autre téléphone mais ça ne disparaît pas en disparaît pas oui mais elle va perpétue n'as tu pas cinq cent cinquante dix raisons c'est-à-dire de revoir ta copie c'est-à-dire de ne pas lui présenter des excuses parce qu'il y a encore un doute raisonnable du moins raisonnable je ne sais pas trop ça a clarifié un gars maintenant de venir confirmer ou infirmé parce que nous on a vu en direct c'est pour ça qu'elle te pose la question de ça je vous pose la question de savoir si elle doit encore m'asseoir là 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 où je suis en train de bâques là décrypter tes bêtises quand c'est trop c'est laid quand c'est trop c'est laid les gars les gamins sont entrés dans une falsification de la vie qui n'est plus tolérable comme vos gars font en haut en haut c'est comme ça que vous aussi vous faites en bas en bas éclairer ces yens gars parce que quand on entend ta voix chez Lolo à l'époque le sucre coulait dans ton sac maman tu étais atteinte d'un diabète je ne sais pas c'est type cinquante hein la mère tu avais un taux de sucre élevé dans le sac tu y as un mot on ne te demande même pas d'être reconnaissante non business la business gagnant 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 la nature c'est souvent donner des claques aux autres à certaines personnes et la mère dans ce monde-ci le mensonge a plus que des jambes au coude donc la riche c'est yenga si tu es intelligente c'est parce que les camounens sont allés entendent oh je ne dépose pas une faille et puis même ça va me servir à quoi dans votre pays là ça va me servir à quoi vous êtes en mode de trafic d'influence hein j'ai la diffamation là à toi là on va aller là à chouin ma canda si Lolo était ma soeur j'allais là j'allais là à acheter pour qu'elle dépose une plainte contre toi pour la diffamation ici en beng ici en beng quand c'est trop scellé d'accord quand c'est trop scellé la corde que vous êtes en train de tisser là servira de cravate mexicaine one day one day d'accord parce que votre vie là où c'est un feuilleton télé novella je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est un kamer t'envoie ses produits t'envoie n'y a pas l'argent lui ne n'y a pas pas il le sait un kamer ou tu t'étais tu avais fait tes plans sur la comète te disant que comme les gélules là sont en train de passer ce sera à vie maman si tu avais vraiment des gélules qui font maigrir eh oui ton kamer ça tiendra encore mais les filles ont testé pour près de 8 millions de francs CFA ça n'a pas donné ça faisait 5 ans que tu vendais tes produits quand on demande des dommages intérieurs on apporte la preuve comme quoi l'acte commis commis par l'autre a fait à ce que tes revenus diminuent t'as créé un préjudice tu vendais les gélules depuis 5 ans est-ce que tu as la preuve comme quoi avant Lolo tu vendais plus si tu as la preuve comme quoi tu peux demander des dommages intérieurs oh Lolo a saboté ton produit ma les consommatrices n'ont pas été convaincues point si toi tu me promets de perdre si c'est combien de kilos oh mais jusqu'à 10 même que ça soinait des maladies maman tu as fait chimie où tu as fait biochimie où nulle part tu te lèves le matin tu dis que tu as des gélules qui soignent les maladies quelle maladie non mais tu préfères ne pas en parler bah voilà donc ce que notre peuple est devenu adieu mon nom l'histoire d'argent tu as fait tes propres frères et soeurs ta voix c'est pas la voix de quelqu'un d'autre tu peux dire tu peux accuser Lolo d'avoir trafiqué les interfaces en mots d'écrit mais les voix tu ne peux pas tu ne peux pas ce qu'il y a de bien dans cette vie moderne c'est que maintenant nous parlons plus que nous n'écrivons nous parlons plus que nous n'écrivons donc tu vois venir la chico au Cameroun tu le dois à Lolo vous abusez vous exagérez vous exagérez tu sais Lolo n'avait pas la preuve comme quoi tu étais au courant qu'elle vende à 60 et que tu avais même dit que toi tu veux seulement ta part c'est ce qui se passe dans le business moi il veut ma co-part les sites sur lesquels nous mettons nos articles là en ligne mais les gars ils prennent pour eux moi il met le prix que moi il veut récupérer le reste là même s'il multiplie par 3 j'en ai rien à foutre tant que les gars prennent ma part là ils mettent ça sur mon compte le reste je ne gère pas je ne gère pas d'accord une personne qui t'a fait gagner près de 8 millions de francs CFA aujourd'hui tu es assise jusqu'à la traité de voleuse et Dieu et Dieu ne manque jamais dans ça Dieu ne manque jamais dans ça et vous arrivez encore vous regardez dans des miroirs tout ça parce qu'il y a une poignée de femmes qui sont allées te monter la tête il y a une poignée de femmes oh elle a trop gagné oh elle t'a exploité donc si tu es arrivé là en bouton tu pensais que Lolo allait se coucher et toi tu allais passer sur elle comme elle s'était assise elle avait vendu pour plus de 7 millions de francs combien de tes soeurs auraient pu faire ça celle qui accepte les problèmes aujourd'hui tu n'étais pas assise et toi même tu dis que tu n'avais pas de visibilité c'est pour cela que tu es allé vers Lolo pourquoi est-ce que tu n'es pas allé chez Ngo Maliba à l'époque pourquoi tu n'es pas allé chez Maliba tu n'es pas pervétu à l'époque ton propre voie je ne sais même pas ce n'est l'eau comme j'étais au boulot là mon servo est à moitié pour moitié ailleurs toi même tu dis que tu n'as pas ça n'arrive pas à décoller manque de visibilité maintenant c'est que Lolo d'a exploité ton commerçant a du mal à décoller ton partenaire tu signes un contrat gagnant-gagnant elle te fait décoller ça ce n'est même pas ça ce n'est même plus un décollage d'avion décollage à mot de fusée en combien de mois est-ce que tu as gagné plus de 7 millions de francs c'est pas dans ce pays là de nos jours bonjour Président bonjour Malolo parce que de temps en temps il faut activer il faut connecter au moins deux demi-nourones toi même tu as dit de ta propre bouche c'est une autre toile là elle a numéro 9 elle a 10 elle a 11 elle a 8 tu as tourné tu as tourné tu as tourné sur que tu as même contacté ces autres femmes là un et non pas un an pas ramassé sur il n'a pas commencé par le lot on se connait donc ça n'arrivait pas 5 ans tu fais ton business pendant 5 ans toi même tu n'arrives pas à le tisser tu trouves une personne qui veut bien faire du partenariat avec toi ping Ariane un décollage amour de fusée la mère elle ne t'a pas fait gagner près de 8 millions en 5 ans toi même viens dire au Cameroun au Camerounais en combien de temps bonjour Gazelle africaine en combien de temps elle t'a fait gagner près de 8 millions de français explique au Camerounais pour que tu arrives aujourd'hui un soir il boit la nuit tu la traite de fouleuse comme elle va perpétit comme quoi elle a nourri sa famille vous menace son frère au Cameroun les gars le pays là il a mer pour tout le monde il a mer pour tout le monde le Cameroun que je vois là combien de personnes peuvent faire décoller ton commerce comme ça combien de Camerounais rien que par mauvais qu'elle aurait elles auraient déposé un malibas que tu vois là rien que par mauvais qu'elle n'allait pas accepter travailler pour toi te faire gagner près de 8 millions jamais ne m'a jamais ne m'a Stella Hidou Amourou Moubou non plus je parle de celles qui ont acheté ça non plus hein le monde qui est le nôtre au 237 là le monde qui est le nôtre là tu prends un business tu essaies de le faire déconner tu trouves une personne qui vignes en quelques semaines c'était devenu ta part de banque je suis foirée là en voie hein dès que tu avais besoin d'argent tu t'envoies un paquet là tu avais trouvé ta bête de somme corveillable à Merci un ta planche habillée il n'a même pas de décrypter ton direct ou à laï bi laï je n'ai pas envie de décrypter ton direct je vais vous savez que moi elle peigne ça toujours et ça fait très mal Clarisse et Léga dépose on quitte on quitte dans ça dépose l'affaire là ne viens même pas pour présenter tes excuses à Lolo dépose nous avons nos nerfs mis à rude épreuve notre pays tendre le Camerounet se chamaille même maintenant sur le lieu de jeu hein d'un match de foot donc excusez-nous nos vies classe Sénat en vrai le Dieu que vous priez soit là si pouvez-vous oh et je vois que Dieu là il nous a vraiment abandonné parce que dès qu'on vous là Dieu devrait vous envoyer le gamme en vrai on ne peut pas faire ça on ne peut pas être aussi cruel oh ça dit en souvenir du fruit de travail du travail de Lolo oui oui il suffit pas de produit maman moi je produis je produis à la perfection mais va donc vendre je suis une buse je le reconnais je n'ai même pas de la bonne volonté le commerce et moi nous sommes fâchés nous sommes fâchés donc tu ne peux pas vous avez la mémoire ou bien tu avais vraiment espoir que Lolo ait perdu le téléphone ou bien que qu'elle ait pas retrouvé ses conversations si j'ai même à moi ma main a brûlé que vous allez dire qu'elle allait fabriquer sa mère n'a pas pu fabriquer les voices d'accord il faudra avoir honte il faudrait vraiment avoir honte parce que dans ton fort intérieur toi même tu sais mais tu penses que comme le Camoun est gâté là nous autres n'allons pas continuer à lutter pour la vérité les gars mais vous ne savez même pas dans quoi vous êtes parce que une comme moi je pense que si notre pays en est là c'est à cause de nous c'est de notre faute donc nous avons l'obligation de regresser la barre nous avons l'obligation d'inverser la vapeur d'accord sans dire aux Camerounais ne présente pas des excuses à Lolo non sans et présente-nous des excuses parce que vous aimez entendre que vous courez dans les têtes des gens la honte ne tuant pas tu vas continuer à t'accrocher à nous sentir des bêtises comme quoi oh elle allait falsifier pourquoi tout ce temps depuis le premier jour Lolo n'a pas changé de parole depuis le premier jour non tout ce qu'elle a dit c'est écrit vous n'avez même pas honte vous allez tu vas jusqu'à citer son frère tu as signé un contrat avec son frère tu as signé un contrat avec son frère et tu penses qu'un juge va nous recevoir ça il cherche des tripes il n'y a pas de trip il n'y a toujours pas de trip tu penses qu'un juge va recevoir ça parce que quoi comme dirait quelqu'un tu t'appelles les yingas n'est-ce pas vous êtes propriétaire de ce pays là un groupe de personnes a fini par nous pourrir tout un état il faut avoir de longs bras il faut avoir de longs bras les cul de jatte des personnes sans membres on doit la justice les bouchées c'est vraiment long j'ai pas une bouchée j'ai tellement envie de manger des tripes même contenté des tripes des français là mon boucher n'a pas de tripes d'agneau donc tu parlais de visibilité c'est ça c'est ça qui reste en travers de la gorge de lune de miel c'est ça qui reste en travers de la gorge de Clarisse et une gorge visibilité depuis près de 6 ans que je suis ici je cherche la visibilité on t'a dit que je suis la femme invisible voilà donc espécimen que nous avons 237 la honte ne vous tue pas vous finissez de diffamer quand on vous apporte la preuve comme quoi vous êtes de vrais mythos tu aimes parler de visibilité toi tu es venu alors me donner la visibilité vous n'avez même pas honte va chercher la visibilité en politique des mythos les voleuses là c'est vous vous collez sur les dos des voisins ce que vous êtes et ça s'appelle même l'une de miel les mythos les mythos c'est vous les voleuses c'est vous un lune de miel vous ne dites plus que lolo c'est une menteuse c'est une voleuse bizarrement là c'est calme c'est calme vous êtes à le labo il y a des preuves d'envoi et alors j'ai un business avec toi je demande à mon frère d'envoyer d'envoyer de l'argent tu as relation à mon frère c'est mon frère avec mon frère que tu as signé un contrat quand on paie la marchandise l'argent ne passera pas le banquier bonjour dis-moi un peu quand tu vas acheter de marchandises tu peux payer par carte bleue en espèce par chèque le chèque là c'est pas le banquier qui gère l'argent là l'intermédiaire c'est pas le banquier c'est une chèvre ouais tout un peu perdu dans l'espace c'est une chèvre donc si tu as un problème avec un commerce tu vas l'arrêter le banquier parce que c'est lui qui avait traité le chèque le lot dit à son frère envoie de l'argent à tel ou bien porte-t-elle de marchandises pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas ceux qui portaient la marchandise il y a une marchandise qui s'est égarée non ça cuit là-bas il va capturer ça hein dites-moi un peu il va capturer le congosa le cité-moi non hein dites-moi un peu juste pour clarifier tu peux tout crier autant que tu veux tant que nous avons des preuves que c'est la mytho celle qui va stocker l'argent à l'eau pour nous quoi là-dedans tu peux tout crier ça même te mettre sur la lune tu cries tu prends le haut-parleur hein justice pour clarisse justice pour c'est elle qui est dans l'extension de fonds jusqu'à aller citer le frère pourquoi est-ce qu'elle ne va pas attraper le transporteur qui a perdu le parti de Saint-Gélu bonjour Clotilde hein justice pour ceci justice pour des slogans creux comme ça nous avons eu justice pour Samy ici il y en a qui sont encore qui sont encore en plein dedans ça a fait quoi à qui c'est vous qui lui avez raconté les mensonges vous lui avez fait croire que elle pouvait s'asseoir comme ça elle a organisé une extorsion elle a organisé un fait comme Lolo est l'enfant de la chèvre il y a vous qui lui avez fait croire ça que Lolo allait avoir trop peur que son nom soit gâté bon j'ai pas envie de remanger du museau j'ai pas envie de manger mais tri ohlala il n'y a pas de tri c'est comme une idée fixe il n'y a pas de tri mais oui oui ce sont quelques qui ont fait ce chimpas là-bas ça leur est resté en travers de la gorge c'était là Ambougou le Makabo le Makabo elle a été de très très bons conseils voilà donc une Ngungoub comme ça une fée woman c'est ça de vouloir et vouloir écouter les faits c'est ça vouloir écouter les faits allez prendre conseils vers les faits vous-même voilà qu'aujourd'hui tu es dans l'Undem l'Undem total bon je pense que mon histoire de tri là est sérieux c'est comment il a interdit de manger les trucs maintenant bon écoutez bon écoutez mais mais où est la relation justement parce qu'il est toujours pouvoir que vous pensez pouvoir fait voilà des idiots justement parce qu'il est toujours là où vous l'avez posé là quand vous avez un pays dans lequel les citoyens marchent sur la tête tu as vu où moi je suis positionnée sur les histoires de la France ils ne m'empêchent pas de vivre premier ministre ou pas premier ministre vous avez un peu qui est en mode bêtise incurable ah là c'est pas ton rayon on t'a dit que si Biya reste là reste là jusqu'à ses 150 ans ça va ébranler ma vie des personnes qui cautionnent la fémania vous avez un groupe de femmes qui a décidé de venir frapper une de vos compatriotes et la honte ne vous étouffe non pas bon apparemment il n'y a pas de trucs elle fait chou blanc elle continue à regarder voilà un pays une femme organise le fait un groupe de femmes organise le fait oh seigneur ah les idiots chassez Biya c'est ma propriété c'est ma propriété vraiment quand ça va cuit sur vous vous allez nous supplier ou peut-être que vous même vous allez activer le chassement ça va cuit sur vous je ne chasse plus Biya la liba perpétue elle me mentait dans le tchouki c'était l'autre de vos leurs pourtant c'est toi c'est toi qui es dans le chemin et vous cautionnez le jour où quelqu'un va te frapper le jour où tu seras frappé par un autre Camerounais tu appelleras cette même Lolo pour qu'elle aille te défendre pour qu'elle mette son haut-parleur et toi aussi tu te considères comme un être humain et toi aussi tu vas chasser Mira si c'est Lovato tu vas chasser les étoiles de Zuckerberg toi aussi c'est un travail on a dit que Zuckerberg donne les étoiles comme ça c'est gratuit toi aussi prends l'espèce de Namguan qui te sert de ses vols tu es munon tu as une page tu as une page tu travailles tu actives rien que 10 000 abonnés tu actives les étoiles bonjour Piment Rouge la médiocrité donc vous vous crachez sur le travail désormais on doit célébrer les gomales assises là attendent que la main tombe du ciel crée une page c'est seulement 10 000 pour activer les étoiles 10 000 abonnés assieds-toi sur ta page et tu bavades 10 000 personnes s'abonnent c'est petit non c'est rien tu cours après les étoiles vous pensez que si c'était facile tout le monde ne serait pas encore accroché à la chose comme tu crois qu'on claque des doigts comme ça même ces personnes qui mettent les étoiles avant de travailler gagner de l'argent que ces personnes transforment encore en étoiles voilà des voilà des choses avec lesquelles nous devons hisser nos pays voilà des choses avec lesquelles nous devons hisser nos pays il y en a qui disent même qui disent émergence des personnes qui disent 550 10 connectés 550 10 connectés vraiment appeler tu as me d'avoir les moyens tu as me d'avoir les moyens le sujet est-ce que le sujet est celui-là tu l'appelleras même pourquoi tu es assez grand pour régler tes propres problèmes la question aujourd'hui est est-ce que Lolo a fait Clarisse ou c'est Clarisse et Yenga qui essayent de faire Lolo tu parlais de crier tu as mu non va écrire ça là-bas en lettres majuscules s'il te plaît va écrire ça là-bas ah bon pour le téléphone bon 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 pour le téléphone non voilà que je viens de gâter mon direct donc re-question sans le sous-conde la fille a encore des fils de père la vie de Lyon donc question vient d'arriver chez moi Clarisse et Yenga dois-je décrypter votre direct parce que si un décrypteur ça va faire mal hein a fait très très mal maintenant que j'ai des captures d'écran d'une partie des conversations entre Clarisse et Yenga et Tata Lolo Roméo Banks question je vais être arrivé chez moi devrais-je décrypter les dits les dernières sorties de Clarisse à apporter la preuve nous avons la preuve de Tata Lolo n'a fait personne c'est Clarisse et Yenga qui a un mot de fait suffit pas de dire il faut apporter la preuve parce que Clarisse et Yenga pensaient qu'il suffisait de dire voilà ça aujourd'hui en travers de sa gorge je viens d'arriver dans Roméo Banks devrais-je décrypter les dits les dits la dernière sortie de Clarisse et Yenga question le reste là est superficiel superflu je viens d'arriver je n'ai même pas besoin je vais seulement sur le mur d'Etat Lolo je vais sur le mur d'Etat Lolo et je te passe la capture pas vos bêtises de c'est veler là pas vos bêtises de fait là la fait mania en bande organisée fait mania en bande organisée hé Roméo fait mania en bande organisée tu écoutes ceci et tu me dis si je dois couper ce direct et revenir avec l'intégralité des captures il y a téléchargé ça mais c'est sur ce téléphone maf quelle justice et quelle justice lève tous les bêtises la justice dans ta tête la justice dans ta tête de schizophrène quelle justice classée sans suite c'est ça qui est ça classée sans suite quelle justice quand votre pays là est fini comme les finitions quelle justice quelle justice quelle justice dites moi quelle justice voici attends je tire seulement sur le cuisseur toi même tu me dis voilà je peux expédier par une agence de votre elle en train de lire sans souci tu vas en quoi non parce que m'avait d'avoir contacté pour une première fois en quelle forme j'ai fait au niveau de l'interprétation vous pouvez taper ma roussille sur google c'est pas la voix de Clarissa tu vois que elle revienne à elle où vous êtes là devant ma fiale j'ai fini de repassade à 5h du matin voilà voici nos déjeuners pour vous dire que je ne manque pas voilà son numéro de téléphone parce qu'il vient parler ce n'est pas mon numéro voici son numéro de téléphone donc comme je l'avais bloqué je ne l'ai retrouvé plus voici nos premières conversations bonjour madame Lolo je suis Clarisse et Yenga je viens auprès de vous ce matin je commercialise des produits à Maigusa à base des écorces depuis 5 ans en manque de visibilité je viens auprès de vous solliciter une pub si cela est possible en savoir quelles sont les modalités cependant j'aimerais aussi suivre quelqu'un de votre environnement gratuitement afin de vous prouver l'efficacité de mon produit dans l'espoir d'être élu veiller recevoir mes salutations merci j'ai dit bonjour vous êtes où je suis à Douala où est la relation avec la soeur du village reste dans le journal attend attend j'ai même failli enlever ma robe mais j'ai un soutien de sport je peux m'enlever ça il reste là comme ça Roméo Banks reste dans le journal même si c'est ma soeur du village c'est parce que c'est ma soeur du village que je dois lui donner ton pour te faire plaisir hein toi tu dis que c'est ma soeur la sororité là on court ça comme ça depuis quand il est criminel depuis quand protéger sa soeur est criminel surtout quand la soeur a raison hein mon frère les histoires que vous nous sortez là oh c'est la soeur du village oh oh mais qu'est-ce que ça peut bien me foutre à moi mon village je l'ai vu même pas 15 jours dans ma vie hein quand aller avec quelle preuve en justice est-ce que c'est à nous d'aller devant la justice c'est Clarisse c'est un gars qui veut que l'affaire aille devant la justice mais s'il n'y a s'il n'y a pas de quoi aller devant la justice pourquoi tu veux qu'on se force à y aller Clarisse a dit qu'elle a été faite voici les preuves comme quoi elle raconte des mensonges fin classé sans suite ça ne se passe pas dans ta tête de crevettes la honte elle devra t'étouffer je peux voir je peux voir sur moi d'accord madame je peux vous expliquer à mes pas d'acheter mardi si vous avez la vue je suis oui c'est efficace j'aimerais donc d'abord vous parler de quoi il s'agit dans ce voice voilà le voice ce que le blanc peut vous dire dessus c'est vrai qu'il ne maîtrise pas nos écoles plus que nous mais néanmoins si vous voulez savoir de quoi il s'agit au niveau de l'interprétation du blanc clarisse un gars biochimie avait tu avais fait biochimie où oh les machins du blanc oh oh tu sais combien d'années d'études il faut pour être oh botaniste oh oh boris oh créateur de je ne sais pas quelle mixture oh hein la mère je ne suis pas sûre que tu es un bac d'air je ne suis pas sûre que tu es un bac d'air parce que un des trois le savoir faire afro pardon il faut aller au labo avec clarisse et yenga manoron je lance un spécial direct ou pas comme ça je décrypte le live de clarisse et yenga quand elle va parler je sors seulement la version c'est filmé hum asia ne quitte ne quitte pas la réalité elle est là hum manoron c'est filmé hein vous savez que lolo c'est ma personne non vous voulez que je m'asseille avec les captures ici hum et que je travaille sur le direct de clarisse et yenga tout en lui apportant la version de lolo m'silly m'silly question clarisse et yenga clarisse et yenga clarisse et yenga je t'ai appelé combien de fois 550 10 fois à clarisse et yenga tu veux que je demande à lolo l'intégralité de vos échanges et que je m'asseille ici face à tes dix éclairisse et yenga vancilio pas les histoires de sœurs du village là c'est biabia à clarisse et yenga est-ce que tu veux que je m'asseille ici avec les captures tes propres voices il y en a qui peuvent dire que lolo est allé fabriquer l'interface mais il y a des voices elle a fait comment pour fabriquer des voices écoutons un peu m a r g o u c s i e r donc là vous tapez sur google vous aurez une idée s'il vous plaît mais le lomania n'oubliez pas que nous avons elle dit que dans ces gélules là il y a du poil margou margou quoi là s'il y en a qui ont encore les gélules pardon ne jetez pas si elle continue à faire sa mère et son père mélanger nous payons ça va au labo pour qu'on sache ce qu'elle mettait dedans quand c'est trop c'est laid elle dit qu'il y a quoi la tolème margouzi et tolème jetez quand c'est trop c'est laid peut-être que nous mettait du foufou dedans donc enregistrer bonjour mon mante poivrer enregistrer elle dit que dans son histoire là elle mettait quoi on te dit on vous dit que incroyable vertu pour la peau il y a des acides aminés des acides gras vitamine e propriété rééquilibrante purifiante et détoxifiante on n'a pas dit là que ça fait maigrir vous voulez que rembobine je continue à chercher chacun dit sa part ici sur internet alors j'accepte pardon alors ta 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 fiche climat tropical et tout toi toi ok on s'en fout utilisation vous savez ça qu'on fait de l'huile de neem ça sent pas moi j'aime pas trop l'odeur vertu médicinale cosmétique controversée ta 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 alors on ne parle pas de de perte de poids ici on ne parle pas de perte de poids ici cherchant continuons allons chez quelqu'un d'autre vous-même faites des recherches margousier d'accord et dit que oui oui il y a du margousier dedans très ancien remède oui oui vas-y continue alors tch 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 bon bref continuons 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 celles qui ont les gélules là ne jetez pas c'est continué à faire son fougou on fait la semaine d'après je ne pouvais pas faire cette semaine je suis bloquée avec lui je dois et si j'ai mon écran de mon téléphone et si j'ai mon écran c'est pas ce que je veux je vais réécouter son histoire de margougie j'ai la même question tu peux fermer pour que je suis méta donc si tu continues nous allons passer son labo j'attends j'attends les prochaines de Kekota ou de toi-même vous les africains vous êtes très émotifs mon père mon père mon père mon père mon père mon père quand nous étions petites quand ils venaient vers lui en pleurant il te délai elle a dit quoi non 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 mon gamin c'est qui ça c'est ce qu'elle a dit ça pour ça il veut réécouter c'est qui ça moi je trouve pas c'est dans une langue étrangère ah non tu te moques de moi le manteau poivre c'est dans une langue étrangère en français ça n'existe pas ou c'est le nom de quelqu'un bon bref il te dit quoi pourquoi tu pleures quand tu pleures tu me dis que tu as tort tu ne dois pas pleurer voilà pourquoi moi je ne pleure pas la distance parce que j'ai la conviction Dieu est grand j'ai dit que je ne dors pas cette nuit je vais me passer la nuit de l'histoire je vais voir mon enfant parce que si je dorme je peux me dire je vais me réagir j'ai jamais envie de voir l'histoire à l'école c'était mon défi de voir ma fille à l'école j'ai fini à 4h du matin voilà voici le déjeuner pour vous dire que je ne mens pas voilà son numéro au téléphone parce qu'il vient parler ce n'est pas mon numéro voici son numéro au téléphone donc comme je l'avais bloqué je ne l'ai retrouvé plus voici nos premières conversations bonjour madame Lolo je suis Clarisse et Yenga je viens de vous ce matin je commercialise des produits à Mergissa à base des écorces depuis 5 ans en manque de visibilité je viens auprès de vous solliciter une pub si cela est possible en savoir quelles sont les modalités cependant je vais aussi suivre quelqu'un de votre environnement gratuitement afin de vous prouver l'efficacité de mon produit dans l'espoir d'être élu veuillez recevoir mes citations merci j'ai dit bonjour vous êtes où je suis à Dola c'est efficace je peux voir je peux voir si moi d'accord madame je peux vous expliquer à mes pas DHL Mardi si vous avez vu je suis lui c'est efficace j'aimerais donc d'abord vous parler jenny friseur je raconte quoi t'es sourde tu es dur d'oreille ou tu n'as pas de cervelle détends-toi et laisse passer le suppositoire quoi il s'agit dans ce voice voilà le voice ce que le blanc on peut vous dire dessus c'est vrai qu'il est maîtrise plus que nous mais néanmoins si vous voulez savoir de quoi il s'agit elle raconte même quoi mais elle entend verser les preuves comme quoi elle n'a pas fait Clarisse et Yinga ne sont pas pressées prennent même le temps d'aller pisser un coup pisser c'est naturel d'accord on va pisser un coup l'interprétation du blanc vous pouvez taper marie poussier sur google m a r g o u d s i e r donc là vous tapez sur google vous aurez une idée en série si vous aimez le lomania n'oubliez pas que nous avons une petite pape pour l'émission je n'aime pas les dounkof tu t'es égaré la mère voici les conversations et Clarisse et Yinga en mots de voix d'accord il suffit pas de dire elle a fait tu n'es pas un enregistreur que Clarisse et Yinga nous apportent la preuve comme quoi l'on allait fabriquer ça apprenez à avoir un peu ça dit un peu de tenue soyez un peu au dessus de la chaîne soyez au dessus de la chaîne par tous les diables il suffit pas de dire elle a fait elle elle apporte le contraire c'est ici vous voulez qu'on vous rende justice et vous ne voulez pas écouter vous ne voulez pas regarder les faits en face je comprends vous êtes nés dans un pays dans lequel on ne rend justice à personne hein celle qui s'est gosie là ouais on ne bloque pas ici on ne bloque plus grand monde apportez les preuves l'onou a retrouvé l'interface son interface de conversation avec Clarisse et Yinga depuis le commencement il ne suffit pas de dire elle a fait ce n'est pas l'autoconviction ce n'est pas avec ça qu'on rend justice que Clarisse et Yinga apportent la preuve comme quoi ceci n'est pas authentique que Lolo est allé fabriquer le reste là c'est du vin d'accord c'est de l'ordre de la folie parce que certains sont tels des personnes qui ont perdu la raison en mode on vous parle des faits donc souffrez d'écouter si ce n'est pas bon on va faire la semaine d'après je ne pourrais pas faire cette semaine souffrir voilà l'entrée en matière donc voici l'entrée en matière 5 ans je répète pour celles qui viennent d'arriver 5 ans tu crées ton produit pendant 5 ans à compte au courant à compte au courant tu vas pleurer auprès d'une personne qui selon toi a ce dont tu as besoin tu es arrivé là avec toute ta politesse toi-même tu avoues que ton affaire ne décolle pas parce que tu n'as pas de visibilité comment ça vraiment Jenny donc tu es arrivé là tu as voulu déposer ton mauvais caca je voulais même couper et relancer mais elle me pose la question si elle devait la question de savoir si je devrais prendre le direct de cette dame là le dernier direct de cette dame là et appuyer seulement sur les dits de l'eau et sa propre voix pour ceux qui ne sont pas au courant je rembobinais sinon on va faire les émissions la semaine après parce que je ne et puis dès les premiers jours vous ressentez déjà les effets du produit mais le cinquième je ne j'ai pas margoucié donc comme je ne j'ai pas des produits amérissants à base des écorces depuis cinq ans je rembobine vous n'étiez pas au courant vous qui arrivez mal là vous n'étiez pas au courant Lolo a retrouvé l'interface vous savez ce que moi il fait et télécharge les mémoires de mes téléphones sur l'ordinateur ce n'est pas mon numéro voici son numéro au téléphone donc comme je l'avais bloqué je ne la retrouvais plus voici notre première conversation bonjour madame Lolo je suis Clarisse et Yenga je viens auprès de vous ce matin je commercialise des produits amérissants à base des écorces depuis cinq ans en manque de visibilité je viens auprès de vous si cela est possible en savoir quelles sont les modalités cependant j'aimerais aussi suivre quelqu'un de votre environnement gratuitement afin de vous prouver l'efficacité de mon produit dans l'espoir d'être élu d'y recevoir mes salutations merci je dis bon Tata Lidi me demande de décrypter le direct de la forme je n'ai pas encore écouté son direct dans à ses fans à ses supporters je pose la question de savoir si vous voulez que je passe son direct et que j'écoute la version de Lolo en parallèle écoutons d'abord on va devoir relancer je suis à Dolla c'est efficace je peux voir je peux voir sur moi d'accord madame je peux vous expédier à mes pas d'acheter le mardi si vous avez vu je suis lui c'est efficace j'aimerais donc d'abord vous parler de quoi il s'agit dans ce voice voilà le voice ce que le blanc peut vous dire dessus c'est vrai qu'il ne maîtrise pas nos écoutes plus que nous mais néanmoins si vous voulez savoir de quoi il s'agit au niveau de l'interprétation du blanc vous pouvez taper ma roussi sur google M A R G O selon l'interprétation du blanc qu'elle en train de descendre tu as créé ton pro tu dis même que le blanc ne maîtrise pas ta chose et tu n'as pas ton explication à toi tu dis que selon l'interprétation du blanc il voit donc là vous tapez sur google vous aurez une idée si vous aimez le lomania n'oubliez pas que nous avons nous t'aider pas pour l'émission si ce n'est pas vous attendez le lôtre tu m'aimes pour le mouyengar il faut que elle demande l'original je suis bloquée avec lui et si moi le camp de mon téléphone elle est tombée donc pardon c'est la voix de Clarisse comme je le disais son nom traditionnel c'est le mongaïné le mongaïné on approche à l'escrime du Cameroun pourquoi j'exploite les deux parce qu'après j'exploite les deux tout simplement parce que le mongaïné du Cameroun non seulement on va perdre du poids mais on va garder Samy en plus il traite une panoplie de maladies mais je n'aime pas en parler parce que moi je ne l'exploite juste pour ses vertus bon vous avez écouté l'annonce de son produit et puis elle dit dès le premier jour vous ressentez déjà les effets du produit mais le cinquième jour on se sent légère ça vient en quelle forme ça vient en quelle forme vous voulez dire en quelle forme j'ai fait les rejets en commiforme elle dit d'accord tata je suis même déjà passé dans votre émission pour parler des épouses des militaires je me dis je me dis je me tais madame pas quoi je me tais madame pas respect bon elle me tait madame pas respect Angeline elle me montre en poudre c'est mieux si ça marche sur moi nous allons travailler ensemble voilà elle me montre ça voilà notre conversation voilà je vous enverrai deux vous n'y a s'il vous plaît ok voilà ok moi je peux pêcher 5 kilos elle me dit 5 à 10 kilos elle m'envoie sa page facebook ok envoie je vais essayer sur moi d'accord quand vous pourrez remplissez remplissez mon souci enfin que j'ai prédit mardi ok j'ai dit ok ça marche bonsoir je suis vraiment désolée pour tout ce qui vous arrive au Cameroun vivement que le Seigneur vous couvre bonjour tata Loulou pardon je viens de suivre que nous avons fait la pub assez je suis donc Clarisse oh je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive au Cameroun c'est toi qui es en train d'activer ça sur elle maintenant tu étais vachement désolée quand je suis partie au Cameroun en 2021 je crois c'était en juin on va repartir ça c'était en août voilà elle revient me voir en août le 13 août parce qu'après ici on a pu causer on a pu causer vous voyez ici on a pu causer l'air revient en le 13 août elle a suivi dans mon live comment disait que j'ai fait la publicité elle me fait la pub bon là il s'agit il s'agit d'une écorce il s'agit d'une écorce il s'agit d'une écorce il s'agit d'une écorce comme elle a suivi voilà elle me demande quel numéro je donne le numéro de mon pote avec qui j'ai marqué avant Paul je donne son numéro parce que c'est lui qui avait orange mon lit elle expédit 100 000 je dis que c'est pour une seule publicité sur ma page elle expédit 100 000 je t'envoie le bâton afin qu'il retire le colis elle envoie le colis elle m'envoie deux paquets de genoux et voilà les paquets de genoux qu'elle a envoyé à l'agence bonjour tata j'espère que vous allez bien juste pour savoir si le monsieur a pu récupérer le colis quand elle est nette elle m'a appelé lui donnez-moi le test c'est publi et elle m'a donné le test pour publier surtout par rapport à les 100 000 qu'elle avait payé voilà bonjour tata j'espère que tu vas bien il y a cette dame qui demande que je te remette son produit je ne sais pas si tu la connais tu lui as dit je repose la question maintenant que ceux qui sont mal arrivés ici ont entendu vous voulez vraiment que je prenne le direct de cette femme là et que je lui renvoie ses propres dits là expliquez-moi vous qui parlez de justice là c'est sur comment on appelle l'épreuve qui est basée la justice c'est pas dans votre tête c'est pas dans ce que vous souhaitez voir arriver à quelqu'un non mais les gars il y aurait peut-être il n'y aurait même pas un million d'êtres vivants d'êtres humains sur cette terre d'êtres vivants même tu souhaiterais comme ça et bing après avoir entendu Clarisse elle-même est-ce que vous pensez qu'elle a été faite parce que plus tard Tata Lolo lui dit que moi-même je ne peux pas vendre seulement au prix que toi tu veux récupérer elle dit qu'elle est d'accord direct d'aujourd'hui moi elle est téléchargée mais là je suis sur le mur de Lolo c'est encore là-bas elle dit qu'elle est d'accord la fémanière oula parce que Stella Amogou a basé toute sa frappe là sur le fait que Lolo vendait à 60 euros et la fille n'était pas au courant donc comme Lolo l'avait exploité Lolo lui doit le delta mais Lolo elle a la preuve comme quoi bonjour Lolo Gloria elle a la preuve comme quoi cette fille je vous ai dit que cette femme ne pouvait ne pas être au courant elle pouvait ne pas être au courant nous sommes sur les réseaux sociaux nous vivons sur les réseaux sociaux nous mangeons il y en a même qui se font clac clac boum boum il y en a qui vont mon chiot étant un direct elle ne pouvait ne pas être au courant et Lolo à la preuve elle a acquis et c'est donc ce n'était même pas une information l'euro lui a dit que moi je elle a dit que je suis d'accord vous voulez vraiment que je lance un direct en mettant face à Clarisse face à elle-même un est-ce que vous voulez vraiment que je le fasse bon ça va être un massacre on me connaisse au moins c'est picot Clarisse et Yunga tu veux vraiment que je prenne ton dernier direct et que je te mette face à ta propre démarche parce que quand vous voulez que ceux qui ont des voix portent vos problèmes il faut être honnête un minimum un minimum parce que vous allez pousser ceux qui ont justement cette force de frappe là vous allez les pousser à ne plus jamais porter le problème de qui que ce soit dans votre 237 là il y a plein de problèmes par-delà la galaxie nous allons finir par les porter pour les béninois les maliens les ivoiriens les soudanais et vous laisser dans votre propre merde merde tu avais demandé 20 000 francs disant à Tata Lolo qu'elle pouvait vendre au prix qu'elle souhaitait mais il fallait toi même tu avais dit que 60 euros c'est bon tu avais donné ta bénédiction merci à la personne qui avait créé le voicemail vous pouvez toujours dire que Tata Lolo allait fabriquer cette interface mais elle n'a pas pu fabriquer les voices de Clarisse et ce n'est pas la première fois je me rappelle je peux me tromper mais au début de l'affaire Tata Lolo avait dit à passer ça au début de l'affaire vous avez prié pour qu'elle n'ait plus cette interface mais rien ne se perd vous voyez comment elle télécharge la mémoire de mon téléphone quand elle a saturé télécharge ça sur l'ordinateur elle met sur les clés USB rien ne se perd un Clarisse et un Tata Lolo a passé ça ce matin tu ne pouvais ne pas être au courant si tu t'étais senti fait tu allais arrêter ça mais tu y trouvais ton compte toi même tu as dit à Tata Lolo que toi même tu gagnais tes 10 000 francs dedans donc Tata Lolo t'a fait gagner 10 000 francs par pack de gélules vendus donc tu as investi et tu as estimé que gagner 10 000 francs dessus ça te satisfait le niveau de vie en France ce n'est pas le même qu'en 237 les autres sont allés te dire comment est-ce qu'elle a pu te donner 20 000 francs et garder ça fait quoi comment est-ce qu'elle a pu faire moitié moitié il y a des personnes qui prennent 50% quand ils vendent ta marchandise il y a des personnes qui prennent 50% oui c'est ça qui est ça et elle faisait elle ne vendait pas seulement qu'elle appuie sur le bouton ça parait elle la met tu connais le système postal chez nous maintenant sont les automates tu t'as l'île tu tapes les noms bonjour bébé tu tapes les noms fatigué les adresses tu es là si ça va alors à l'étranger tu lis tu dois faire la douane les autres sont allés te monter la tête pourtant tu étais d'accord tu entrais dans tes frais tu faisais 10 000 francs de bénéfice et personne ne sait à combien tu fabriquais ces gélules 10 000 francs de bénéfice il y en a qui t'ont fait croire que Lolo avait trop mangé parce que ton affaire avant Lolo avait pu démarrer selon tes propres dire ça n'arrivait pas à démarrer à cause du manque de visibilité tes propres dire en combien de mois dites-moi un peu Tata Lolo a vendu ces gélules pendant combien de temps tu as gagné le salaire d'un petit smicard ici net d'impôt donc ils ont eu un fil de cote qu'on te verse sur ton compte là-bas tu as gagné le salaire annuel d'un smicard en combien de temps quand on parle soin de gros certains parlent soin de gros coeur sept mois environ même pas une année ta soeur plus de sept millions de francs donc tu es assise comme ça dès que tu avais un problème banquier dès que tu avais un problème banquier jusqu'à ce que la sauce se tarisse si tes gélules là avaient prouvé leur efficacité tu serais rentré encore en train de manger hein jusqu'à acheter la voiture donc tu étais pendant 5 ans tu as essayé de vendre tes gélules pendant ces 5 ans là tu as frappé tu étais à 2 pinces tu étais en 2 chevaux en 2 chaussures en 1 paire de chaussures pendant 5 ans à compte courant Tata Lolo est arrivé la fusée en moins d'un an combien de Camerounais même ceux qui font du commerce là arrivent à gagner cette somme là quasiment 1 million par mois donc tu étais là easy tu avais toi le salaire d'un député tu étais là comme ça des épaules des épaules les épaules épaules carré 1 million quasiment 1 million par mois par mois easy ta bête de somme était ainsi comme ça tu sais l'énergie que ça prend de sortir par je ne sais pas combien par moins 5 degrés ou bien par moins par 40 degrés quel que soit le temps la mer si Lolo s'était retrouvé tes pilules en plein été elle a géré les 40 degrés des 38 si c'était en hiver elle avait en hiver elle devait sortir par moins 10 degrés pour aller poster ta marchandise oui les kamers il y en a qui disent oh c'est le gros coeur oh c'est le ceci Clarisse toi ta part de coeur est digne du coeur d'un mammouth je ne sais même pas comment il fait pour tenir dans ta poitrine tu t'es retrouvé pendant 7 mois à mode son excellent non pas son excellent comment les appels les députés là son honorable Clarisse et linda 1500 1500 combien de français dans 1500 par mois ici un j'étais au dessus du smic 1500 euros net 1500 euros j'avais commencé à rouler les mécaniques il fallait nous trouver le saint grand non si tes gélules étaient vraiment maigrissantes maman tu serais ta lolo aurait même des sucres sales partout elle aurait même laissé le reste elle aurait fait que ça elle aurait fait que ça tu as pu manger sur un produit qui n'est pas efficace et tu dis qu'on sabote on sabote qu'à ton produit qu'un cangoulin vendre à l'or sans voix il faut qu'on il faut qu'on vous dise la vérité et pour commencer quitte à l'autorisation de fabriquer les gélules de fabriquer les compléments alimentaires tu as fait chimie où tu as fait chimie où tu peux même reconnaître qu'elle est l'émorale à travers un microscope hein la mère tu sais il brille une formule chimique ça te demande de créer la formule chimique de ce qu'il y a dans ta gélule là yo ayum yo ayum oh les blancs là oh les ceci oh les cela tu crois que ce que tu as cité là ne pousse qu'au 237 hein voilà alors ça le fait le fait elle a payé les impôts tu aurais dû payer les impôts sur le revenu tu as déclaré les millions là 237 comme vous aimez souvent entendre que ben yanda pognon comme la la baleine autant d'efforts rien que pour avaler du plantain elle la mère tu avais déclaré tes impôts tu avais déclaré les 7 millions là aux impôts pour l'année parce que le fils c'est beau aussi comme il n'yama sa part d'être dedans quand vous êtes souvent là vous cherchez des problèmes oh ben vraiment on va se retrouver devant le tribunal on va se retrouver devant le tribunal ben tu as violé combien de réglementations dans ce pays là même si c'est dans l'informel les gars il y a quand même de tolérer l'impôt libératoire je ne sais pas quoi donc Clarisse si tu fais encore une sortie genre tu continues à diffamer le nom bien le genre où je vais m'asseoir sur toi moi j'avais été toujours le genre où je vais te piquer tu n'oublieras plus jamais le son de ma voix prononçant ton nom d'accord il ne faut pas exagérer tu es dans des problèmes si ta voisine je ne sais pas un camionnet décide de te frapper demain c'est nous qui allons acheter ce problème là comme tu t'es installé dans la frappe tu as décidé de faire du mal à une personne qui t'a porté comme ça on ne connait pas Lolo Lolo et moi avons parlé c'est deux faux téléphones par personne interposé on n'est pas Lolo mais il y a une limite à mettre face à la bêtise d'accord comme nous avons pourri notre pays là c'est de la même façon que nous devons le redresser tout le monde peut être frappé dans ce pays personne n'a l'abri personne n'est à l'abri donc il faut se méfier du fil que vous tissez là il pourrait soutenir votre corps demain il pourrait soutenir votre corps demain le pays là est devenu hostile et austère personne n'est à l'abri d'accord personne n'est à l'abri tu peux te tromper de bonne foi mais quand tu décides d'organiser un truc comme tu es en train de le faire parce que avant que mes soeurs c'est un peu tu es en train tu es en train du moins intègre tu es en train un tout petit peu dans la flimania dès que nos soeurs sont tombés dessus vous êtes associés vous allez multiplier votre esprit de fée voilà ça aujourd'hui voilà ça aujourd'hui tu as tellement secoué ça que Lolo a fini par se concentrer sur la recherche de cette interface tes propres dits tes propres dits passent à autre chose tu as fini par te créer une maladie psychologique tu as même fini par te convaincre que tu as raison à force de te répéter la même chose sauf que là et je conseille à Lolo de ne pas donner son téléphone aux enquêteurs du 237 là merci pour les étoiles je conseille à Lolo de ne pas donner son téléphone tu vas chez un huissier et pas aux 237 tu vas chez un huissier ici il authentifie tu prends les copies les photocopies les captures tu leur donnes mais tu ne remets pas ton téléphone à ces personnes là tu ne donnes pas ton téléphone les histoires de téléphone là nous savons comment ça va tu n'es pas aimé tu n'es pas aimé par tout le monde dans ce pays là tu vas même aller donner à un huissier c'est l'huissier là qui va mettre ce qu'il y a dedans dehors ton téléphone c'est ton téléphone tu l'as utilisé il va copier cet huissier là je parle en connaissance de cause je parle en connaissance de cause donc tu vas prendre quelqu'un une personne qui travaille dans le monde de la justice là tu penses que c'est ton avocat c'est ton huissier c'est ton notaire c'est cette personne là qui prend ta vie et qui va donner ça à tes ennemis nous sommes dans un pays de droit ici un pays avec des des instances qui sont plus fiables que les instances du 237 donc pour une histoire de haut aime droit de l'argent ils ne devraient pas t'emmerder d'accord classer sans suite il n'y a pas d'affaires tu prends ces captures là tu vas donner ton téléphone tu vas expliquer à un huissier et ton avocat au Cameroun demande à Clarisse de te rembourser tes dos tu vas chez l'huissier tu lui expliques tu lui donnes il est assez aimenté tu lui donnes le téléphone tu lui dis que tu as besoin de faire des captures certifiées tu prends les captures tu donnes à ton avocat tu ne traites plus avec cette tu donnes à ton avocat il classe ça officiellement on te donne le papier comme quoi c'est classé c'est fini d'accord classé fini parce qu'il y a des moments où quand tu veux avancer tu as l'obligation de te débarrasser de tout ce qui te maintient au sol tu veux faire ta pilée tu veux faire les choses autrement ceux qui te disent là que non ne parle pas ne pas parler de quoi c'est ton interface c'est ton interface on l'a fait devant la justice devant quelle justice devant quelle justice vous vous dites non il ne faut pas en parler c'est devant la justice devant quelle justice dans une affaire il y a des choses qui font partie du secret de l'instruction mais il y a des choses qui sont de notoriété publique il y a des choses qui sont de notoriété publique c'est de notoriété publique tu as vendu j'ai lu là nous connaissons le fond du sujet tu as vendu c'est ici en direct c'est ton interface il n'y a pas de secret dedans on parle de secret de l'instruction quand on veut garder la surprise quand on veut quand on veut quand on veut mais une histoire comme celle-là où est le secret de l'instruction dedans elle t'accuse de tu montres ça les gars il y a des affaires qui passent devant les tribunaux nous savons que elle était partie de chez elle elle allait faire son jogging elle est passée par là elle a tourné par ici hein on connait le béabat de l'affaire ce que tu as entre tes mains là c'est le béabat de l'affaire où est le secret d'instruction là dedans est-ce que la femme d'abord instructe vous en êtes à je dépose une plainte est-ce qu'il y a affaire c'est à ce niveau que vous êtes chez vous là on a vu au tribunal les choses qui n'existent pas classer sans suite c'est qu'il n'y a pas de quoi continuer elle dit que tu l'as fait toi tu as les preuves comme quoi elle savait que tu vendais à 60 elle l'a même acquiescé il n'y a pas d'affaire business is business business is business quand vous dites à Lolo là qu'il ne faut pas monter non mais c'est pour ça vous voulez juste qu'elles animent la galerie les 12 prochains mois il n'y a qu'un secret là dedans est-ce que ce sont les éléments du procureur ou je ne sais pas de la police que vous avez versé dehors Lolo sont ses propres éléments et c'est elle qui est accusée c'est devant la justice on ne doit pas en parler comment ça on ne devait pas en parler c'est devant quelle justice même d'abord tu as encore le droit de dire que tu n'es pas coupable tu as le droit de dire que tu n'es pas allé prendre des éléments découverts par un enquêteur tu es venu versé sur la place publique c'est le fil de l'affaire après c'est vous qui voyez c'est vous qui aimez durer dans mauvais rêve et Clarisse et Yenga dis-toi que à part faire le sissi comme vous faites là où vous voulez prendre le frère de Lolo en otage Lolo peut être condamné aujourd'hui elle dit qu'elle ne vient plus jamais au Camon ou dit qu'elle te donne un euro elle te donne mille francs par mois le restant de ce jour tu as fait quoi tu as fait quoi devant quelle justice ils se sont arrêtés au commissariat il n'y a pas d'affaires devant quelle justice est-ce que vous voulez vivre dans un pays de personnes sensées où chacun vous voulez vivre dans un pays dans lequel chacun a le droit de faire comme il veut il n'y a pas d'affaires il n'y a pas d'affaires que tu sois contente ou pas il n'y a pas d'affaires la justice coûte de l'argent il faut payer tout ce bon monde donc pendant qu'un inspecteur est sur un enquêteur est sur l'histoire des gélules c'est le temps que cet enquêteur ne met pas sur une affaire sérieuse clark c'est yenga dolor ne te doit rien business c'est tout si ça te sert que vous avez fait moitié-moitié il fallait y penser avant il fallait y penser avant quand elle t'a dit qu'elle allait vendre à 60 euros tu n'avais pas réalisé que c'était du 50-50 tu n'avais pas réalisé que c'était du 50-50 quand nous allons faire nos courses à carrefour et tout tout le toin-toin quand tu achètes un pack de lait tu sais combien gagne les verres dedans on met pour le transporteur on met on met on met à l'arrivée là mon gars le gars ne gagne pas grand chose la distribution gagne le plus gros toi aussi crée ton réseau de distribution on voit ou puis jette-toi avec ton lait c'est ça le marché c'est ça le business je ne dis pas que c'est juste c'est la loi du business la notoriété de Lolo voilà ce qu'elle voilà ce qu'elle vaut la visibilité de Lolo vaut la moitié de ton la moitié du prix de vente de ton produit tu veux qu'on t'explique ça comment elle a travaillé sa notoriété sa capacité la capacité cette grande capacité qu'elle a dans le commerce elle travaille elle met de l'énergie elle paye sa connexion elle y met de son temps nous sommes dans des pays où nous sommes payés à l'heure c'est le prix de son travail si c'est facile tu vas demander à quelqu'un d'autre de vendre et de faire minimum pareil ou de faire mieux la mère ton combat est ailleurs sur ce j'attends encore Clarisse et Yinga j'attends encore si tu continues à filer ton mauvais coton là hein sauf que Panté dirait il m'assied ici un week-end là 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 non ça risque d'être long un week-end viens m'asseoir moi un vendredi soir je vais demander les captures de tes conversations et je vais te les mettre comme ça que vous elle dit que tu dis A je t'apporte la version B tes propres dire c'est pas Lolo qui va parler tes propres dire oh Lolo elle avait dit que non ou plaît et tu vas expliquer au comment on est d'accord je ne sais pas si tu arrives déjà à expliquer comment est-ce que tu as pu passer de 247 3000 à je ne sais pas combien de millions ah même ça on te dit quoi ah ok bah c'est toi qui vois pourquoi est-ce qu'elle aurait la main dessus celle que tu veux citer là tu fais partie des troubles faites de la toilette des cellules tu es entré avec la boue tu sors avec la boue tu es entré avec la boue hein comme tu as tu tu es entré avec la boue tu es entré avec la boue tu es entré avec la boue ah mais tu as aussi ton importance hein le cellule la trouble la rivière mais c'est bon on a le domba c'est bon on a le domba je suis seul Angélia bien bah je te salue j'accorde encore un peu de temps à l'autre là j'attends soit tu laisses l'affaire là se tasser d'elle même soit tu prends le courage à deux mains tu viens expliquer au Cameroulaire mais si tu fais encore une sortie du genre Lolo dit des bêtises Lolo te doigt c'est que c'est que pour la postérité elle va venir graver ma part ici et je ne vais pas te donner du l'air voilà j'essaie souvent de mettre de l'eau dans mon vin ah je suis violente verbalement moi je ne je m'en cache pas je suis violente verbalement et encore le fait que je suis je sois là comment dire que je sois à la recherche de je sois en mode de réveil fait à ce que je mette beaucoup d'eau dans mon vin mais je suis quelqu'un de très virulent je suis très très virulent de parce que je suis une femme je suis quelqu'un de virulent à mort les mots dans ma bouche je sais ce que ça pèse les mots dans ma bouche sont des arbres des fléchettes mais quand tu sors de là tu n'as plus un seul centimètre de d'intègre te transforme en hérisson quand tu sors de là la douleur moi je vous dis je ne m'en cache pas c'est mon comme ça c'est mon comme ça j'ai injuré difficilement mais ma part d'insulte reste gravée sur la peau moi je te dis avant Clarisse c'est un gars où quand elle va te traiter à la mer tu vas me détester à vite tu es un homme comme ça gratuitement parce que je vais te renvoyer la réalité dans les dents papa ce n'est pas une histoire de sororité il n'y a pas de sororité dans la justice non pour ceux qui pensent que oh la soeur du village oh ceci oh cela on est trahi on est d'abord trahi par les siens la mort ne vient pas de loin les stades même vous disent que quand il y a meurtre quand il y a assassinat c'est toujours ton entourage non il faut nous laisser les histoires de soeurs du village de ceci nous en avons assez fait nous avons gâté notre pays donc il est temps de nous arrêter ça d'accord même à son pire ennemi on ne souhaite pas ce que tu es en train de souhaiter à l'eau la dame qui est bien placée là ça va cuire sur elle tôt ou tard aussi vrai que nous avons deux gouvernements à condengue dont la femme qui est en train de jouer à ça elle ne sera pas éternellement là où elle est comme on fait son lit on se couche nous tous dans ce pays là les parapluies les godasses nous tous dans ce pays là si vous voulez jouer à ça nous tous avons des parapluies et des godasses mais nous nous sommes rendus compte que ça ne le sait pas même celui qui est le parapluie qui est la godasse peut un jour se retrouver de l'autre côté donc s'il y a une dame qui s'est mise en tête qu'elle pouvait récupérer ce dossier et faire du mal à l'eau elle peut même y arriver la mère mais il y aura le retour de bâton il y aura un jour le retour de bâton peut-être que c'est la fille de l'eau un jour qui va devoir te sauver toi ou sauver un des tiens ou peut-être que tu auras besoin de l'eau un jour comme porte-voix parce que tu trouves normal qu'il n'y ait pas une affaire mais que tu décides de porter ça parce que toi tu aurais un bras long tu es sûr que tu es le plus long du 237 est-ce que tu es sûr que tu as le bras le plus long du 237 mais un jour même Biala qui est le bon dieu de ce pays là aujourd'hui vous voyez qu'il y a des situations dans lesquelles le gars est c'est dur même Chantal Biala qui pense qu'elle n'est pas appuyée oui elle n'est pas appuyée il y en a qui peuvent même porter le chapeau 10, 20 ans 30 ans jusqu'au jour où elle ne trouvera pas une tête assez petite pour porter le chapeau là donc continuer à jouer à ce jeu là qu'une personne ait raison que certaines d'autres se battent pour que justice soit rendue ça c'est un fait mais que vous en soyez à faire du trafic d'influence même si quelqu'un a raison on n'a pas fait du trafic d'influence pour que la personne se retrouve à être apaisée par la justice mais vous savez très bien que Clarisse il y aura la raconte des bêtises mais parce que vous voulez monter que vous voulez faire du mal à l'autre pour X raisons pour décider de mais le moment est mal choisi nous sommes à la croisée des chemins nous sommes à la croisée des chemins voilà les lions qui doivent jouer sur deux trois sites en même temps je ne sais pas comment ils vont faire nous sommes à la croisée des chemins les lions doivent jouer à Douala tout en jouant à Garoua tout en jouant à Yaoundé et vous voulez nous faire du trafic d'influence ah dans ce pays là il n'y a plus que des caïds il n'y a plus que des caïds comme Bimouane dit qu'ils vont jouer à tel endroit Marc Brice dit qu'ils vont jouer à tel endroit l'Africa Foot dit no comme deux c'est pas assez il y a même un troisième lieu et vous pensez que dans ce pays là vous pouvez encore faire du trafic d'influence et être sûr que vous êtes vous avez le bras le plus long bonne fin de journée à chacun d'entre nous il faut aller donner l'argent de Clarisse parce que toi tu as mangé l'argent de Clarisse regardez-moi ça c'est pour ça que ta voix là n'est pas que ta voix regardez-moi ça regarde-moi à quoi il ressemble diffamation eh pardon maman toi-même là tu ne me donnes pas le lait rêve me fait penser à ma petite soeur elles ont des traits similaires ma petite soeur moi ça pour ma petite soeur elle bon je ne peux pas dire qu'elle a oui elle peut faire preuve de mal bouche mais en famille non non elle est elle peut être très incisive mais elle est moins mal bouchée que moi mais à chaque fois que je vois un rêve comme ça je pense à ma petite soeur elle dit ouais allez bi bala la famille Clarisse c'est un gars à toi même si vous réussissez à faire du mal pour la postérité nous on va déposer celle-ci pour la postérité nous allons déposer celle-ci même s'il faut que sa mémoire soit réhabilité 50 ans après elle sera sauf que réhabilité d'accord nous allons s'offrir déposer ça ici c'est ça la justice se battre pour que justice soit rendue ce sont pas vos histoires de trafic d'influence bonjour copine sur ce on se tamponne demain ce direct là s'il doit avoir lieu il sera préparé sur trois écrans trois écrans Clarisse d'accord et la personne qui va vouloir se mouiller dedans je dis pour la postérité dans le commissaire ou je ne sais pas qui ou je ne sais pas quel juge celui qui va vouloir se mouiller dedans pour la postérité tu vas sauf qu'assumer croiser des chemins si tu dois faire du mal à l'enfant de quelqu'un dis-toi que one day one day le Cameroun là va te demander des comptes nous allons tous nous retrouver au quartier parce que vous êtes ponctuellement à ces postes là d'accord et ces postes là ne sont pas comment est-ce qu'on souvent dit transmissibles aujourd'hui tu es assis là quelqu'un d'autre demain vient chauffer la même place nous sommes assis ici et assis ici nous allons voir comment est-ce que le long bras là va condamner Lolo avec des preuves comme celle-ci dans notre pays à nous tous vous parlez de justice donc le long bras là nous autres attendons moi c'était le problème là depuis nous attendons le pays là est fini mais nous n'allons pas éteindre la braise dont nous avons besoin là pour réactiver le feu d'accord notre pays est fini nous savons ça mais il doit renaître de ses cendres et pour ce fait il nous faut une braise et c'est ça c'est la braise là que moi j'entretiens là c'est ça que j'entretiens donc si vous pensez que la 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 à croiser les chemins vous pouvez vous lever le matin sous prétexte que vous avez le bras long vous décidez d'aller faire du mal à l'enfant de quelqu'un comme vous nous allons tous déposer c'est parce que one day one day nous allons devoir rétablir un certain nombre de choses même si c'est sous posthume on va coller ça sur vos tombes d'accord donc les gars qui s'amusent là ne faites surtout pas d'enfant ne laissez pas de descendance vous voyez le lot aujourd'hui dit oh mon père mon père c'est parce que c'est ton père à travailler parlez-bas qu'on va dire j'ai vu leur maison au village j'ai dit tchaka ton père a travaillé j'ai seulement vu une petite partie comme ça que yes ton père a travaillé les personnes qui ne font que du mal vous oubliez que vous allez laisser des enfants vos enfants là seront fiers de vous bonjour diamant de Dieu vos enfants là demain seront fiers de dire je suis l'enfant d'un tel posez-vous cette question là comme vous pensez que ces postons ont été créés pour vous pour que vous puissiez dominer vous pleurez que les blancs ont été colonisés ils ont ils ont ils ont mais vous au 21ème siècle on crée des postes pour la gestion d'un pays et vous vous l'utilisez ça pour faire du mal aux autres à vos propres frères sous prétexte qu'elle a la bouche sous prétexte qu'elle n'est pas de la main mais nique toi nous sommes assis sinon tic tac vous avez le monde où nous avons le temps à demain ciao 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 ciao